Salut tout le monde, donc je viens faire cette vidéo pour vous montrer un maquillage que j'ai fait Donc ce sera pour la rentrée Donc je vais zoomer un petit peu Je sais pas si c'est bon Je zoom pas trop parce que c'est un peu flou Donc vous allez voir que c'est en plusieurs étapes Parce que il y aura une étape Première étape du maquillage, première partie du maquillage Qui va être plus quand on est au collège Ou quelque chose de plus neutre Plus moins vaillant Moins vaillant on va dire Après c'est genre si on est au lycée Ou si on... En fait c'est en plusieurs étapes Si chacun fait à son groupe, ça sera plus clair Et ça c'est le plus que l'on peut Mais qui est passable pour aller au travail Après chacun fait comme il veut Donc vous allez voir petit à petit On peut faire Sans crayon Bref, voilà Mon teint je l'ai fait que ma bébé crème Qui est très très maître Ma bébé crème de chez Garnier C'est la teinte Je ne sais même plus, c'est plus gris peut-être Cette teinte là qui est claire Euh ouais Donc j'ai prochainement testé Une mode bébé crème J'aimerais bien que j'ai testé la bébé crème de chez Herbroyant Là n'est pas le sujet Je l'ai mélangé avec une crème visage de chez nous Celle là C'est tout ce que j'avais sous la main Donc je l'ai pris ça Et puis voilà Ensuite j'ai pris ma poudre En bonzeur de chez Elf Qui est bien creusée Que j'ai pas mal utilisé cet été Donc moi c'est la Il y a écrit Ouah C'est écrit derrière Vous la connaissez déjà C'est pas une nouveauté Et c'est flou Bref c'est tout à l'heure C'est ce qui a mis sérieux de miroir Parce que c'est de crème Blush, blush, blush Je l'ai utilisé de chez Elf Toujours C'est le Twinkle Tuck Je ne quitte pas d'avoir Qui a commencé à se creuser par le bas Le vernis J'ai mis la photo sur Instagram Je vous mettrai mon Instagram Dans la barre d'informations Donc c'est Soana 1988 Et je trouvais que ça faisait J'ai appelé ça le color Un color block Après j'ai mis les couleurs et tout Mais il est déjà parti Pourtant je l'ai fait hier Je trouve que ça fait color block et tout Bref Euh Puis voilà Donc J'ai utilisé des produits Essentiellement de chez Elf Rocher Je veux dire Donc pour les lèvres Pour les yeux Au niveau d'une forme de pierre J'ai déjà mis une base de chez Nist Qui est la Milk Blanc quoi Pour faire un peu plus Ressortir les couleurs Enfin voilà Donc voilà La palette Donc le quad Qui est de chez Elf Qui est plutôt accessible à tous 1€ Qui demande le peuple Donc il y a 4 couleurs Qui sont comme ceci Donc C'est des couleurs neutres Je voulais utiliser la Nekhi Mais j'ai déjà fait des Maquillage avec la Nekhi Et puis je me suis dit On va prendre un Qui est plutôt accessible à tous Pas de référence Enfin si Mais il n'y a pas la couleur Il y a juste des chiffres Je ne sais vraiment quoi D'habitude Ils mettent toujours un nom Mais bon C'est celle-ci Si je trouve Je vous mettrais dans la barre d'infos Sinon je vous mettrais le lien du site Et voilà Donc pour commencer Je vais utiliser un pinceau flat Donc c'est de chez Sigma Vous prenez celui que vous voulez Moi c'est celui-là Je vais prendre cette couleur-là Qui me fait penser à un phare de la palette Nekhi Je crois que c'est Buckhead Un truc comme ça Je ne sais plus Donc c'est Je vous fais un petit swatch Comme ça C'est un genre de bronze Cuivré un peu Voilà Et je vais venir le placer Sur la première partie De la paupière Enfin le preu on va dire Je tapote pas trop Parce que sinon Toute la matière s'en va Donc J'aime rapprocher un petit peu On voit des espèces de plis Du truc là C'est un peu bizarre Vraiment ça ne se verra pas Je vais utiliser le miroir Parce que je ne vois pas très bien Ce que je fais Et vous Est-ce que vous voyez ce que je fais Voilà Je ne sais pas pourquoi c'est flou Voilà Ne montez pas trop haut Après c'est chacun Fait comme il veut Mais ne montez pas trop haut Parce que après ça ne sera pas Très très joli Euh Voilà Ensuite je vais prendre Cette couleur-là On dirait Une sorte de prune Marron Attendez Voilà Donc je vous le mets là Ou un cuivre bronze Ou je ne sais pas trop Ce que c'est en fait C'est un peu mélangé On prend toujours la même partie De l'autre côté Comme il n'est pas ça Voilà Et je vais le mettre au milieu Comme ça Une sorte de dégradé Et puis après on va estomper Ça fera super joli Donc on va à côté Oui voilà Je vais prendre le mettre Voilà Ça ne fait pas trop de chute Ça va Ensuite je vais prendre Euh Le même pinceau encore Juste pour poser La couleur du trou interne Donc c'est la couleur Qui est foncée là Je vais aller moi Je ne sais pas ce que c'est La voix que vous entendez C'est l'inverse J'ai bientôt fini Donc c'est pas une espèce de gris Je ne sais pas trop quoi Qu'est-ce qui est foncée Très foncée Très très pigmentée Je ne vais pas appuyer Beaucoup de temps Donc euh Voilà Oui Dans la boîte là Donc euh Ça c'est dans la creux d'esternes Donc juste pour tracer Je vais prendre Ça me merde Juste pour tracer Comme ça En fait je le mets comme ça Dans le creux externe J'ai une espèce de triangle Juste pour compléter Comme si je voulais finir Ma paupière en fait Après je vais venir Et tomper Et j'en mets un petit peu Comme ça Je vais faire un peu plus montée Et l'étape très importante Importante Pardon Fatigue C'est les sompeurs Comme ça De chez Ouais Et Donc après Vous n'êtes pas obligé De mettre cette couleur Voilà Il y a plusieurs d'étapes Je ne vais pas Décurber Ah il y a le feu Mais il y a le feu Il y a le feu Derrière les bâtiments D'abord Ma mère Ouais Voilà Voilà Oui maman Voilà Après vous n'êtes pas obligé De mettre la troisième couleur C'est à vous de voir C'est comme vous le sentez Je pense que c'est un maquillage Accessible à tous Mais à un certain degré Niveau de la matière De ce que vous mettez Je vais en mettre un petit peu moins Un petit peu Donc voilà J'estompe assez bien J'essaie de bien travailler le truc Je ne vais pas monter hyper haut Voilà C'est plus foncé que l'autre côté je trouve Ça paraît plus foncé à la caméra C'est assez marrant Je me assure que En vrai Je ne sais pas si foncé que ça C'est vrai que C'est plus foncé là Je ne sais pas comment je vais m'en tirer Je vais peut-être prélever un petit peu de matière Avec mon coton de tige Voilà Je ne sais pas ça l'habitude Mais là j'ai dû en mettre un petit peu trop Mais vous voyez le truc quoi Bon je pense que je le finirai hors caméra Je ne sais pas Il est un peu mieux fait de l'autre côté Il y a toujours un côté qui merde Enfin qui C'était le bon mot Mais un petit peu Un petit peu trash je pense C'est quelque chose Si vous n'avez pas le pain le matin Franchement cette étape là Passait là Si vous en êtes un tout petit peu Et vous estompez au doigt Voilà on va dire que c'est pas mal Donc voilà Après il y en a qui vont dire sûrement Que ça fait plus maquillage de soirée Mais bon voilà Chacun fait comme il veut Moi ça ne me dérange pas D'aller au travail comme ça Familière Voilà Donc je fais une courbée des cils Donc c'est une courbée des cils de chez ELF Je fais plutôt bien son boulot J'aimerais bien en tester un autre C'est la cils Que je dois finir Et ça après tout télécharge Je vais faire un petit peu Voilà Donc le mascara Et puis le crayon C'est la petite touche en plus personnelle Que vous n'êtes pas obligé de mettre Donc moi c'est l'eyeliner massique De chez Maybelline New York Donc qui se... Qui se... Ça vous êtes vraiment pas obligé C'est juste pour retoucher une petite touche Voilà Voilà J'ai les yeux qui coulent Les yeux qui coulent Ça fait un petit peu Voilà Sur mes lèvres, j'ai mis un gloss de chez ELF, la gomme minérale, donc c'est le Saurity Girl. J'ai l'œil qui pleure, c'est assez gênant. Je vais le remettre par-dessus. J'espère que ce maquillage vous aura plu, je vais faire une photo et je la mettrai sur mon blog pour que vous puissiez voir et je vais remettre les produits que j'ai utilisé, etc. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus.